Mesdames et Messieurs, vous nous suivez de partout, merci de votre fidélité renouvelée et les informations en continue sur cette chaîne. Mesdames et Messieurs, nous allons décrypter la situation sécuritaire dans le nord de Routchourou, en allant vers le territoire des Loubero, où il y a une forte résistance des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Ouazalendos aussi, surtout cette mobilisation populaire dans les mouvements des Ouazalendos. Mesdames et Messieurs, nous allons aussi revenir sur cette situation justement, tout en entrevoyant aussi la suite. Par rapport aux enjeux qui se présentent, les FRDC, on peut dire, sont prêtes et les Ouazalendos pour en découdre une fois pour toutes avec les forces négatives. Aujourd'hui, l'armée rwandaise sur les sols congolais, nous recevons pour en parler l'un des porte-parole justement de ces Ouazalendos dans les fronts au niveau du territoire des Loubero. Messieurs, Désiré qui est en ligne téléphonique avec nous sur Congo Live Télévisions, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Bonjour, chers amis, je suis content de votre invitation. Alors dites-nous d'abord la situation dans les territoires des Loubero où, il faut le préciser, il y a eu plus de pères que des mâles. La population, il y a eu d'abord cette psychose au sein de la population. Aujourd'hui, dans quel état délié se trouvent les territoires des Loubero avec cette menace d'agression de l'armée rwandaise sur les sols congolais ? Bien sûr que oui, il y avait une psychose au sein de la population civile parce que l'AM23 voulait prendre la cité de Kanyabayonga. Mais aujourd'hui, ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons réussi à conterner l'ennemi et la population vit sa quiétude. Alors la population déjà, parce qu'on parlait même de l'état d'esprit de Ouazalendo, vous qui êtes parmi les porte-parole de ces Ouazalendo, dans quel état d'esprit se trouvent ces résistants patriotes ? Nous, on est là, on ne peut pas céder. Vous voyez, nous, on est en train de combattre pour notre pays et c'est une guerre que nous devons mener parce que si nous cédons, nous n'avons pas où aller. Donc on est là, nous continuons à contenir l'ennemi et nous ne pouvons pas céder. Bon, jusqu'à présent, je peux vous dire que nous prenons les décis sur l'ennemi parce que la vision de l'ennemi, c'était de prendre tous les territoires de l'Ubero. Mais comprenez que l'ennemi aujourd'hui a du mal même à franchir les territoires de l'Ubero. Donc c'est nous qui prenons les décis. Alors est-ce qu'il y a les avancées, les avancées sur les fronts, justement, dans lesquelles vous êtes beaucoup plus focalisé ? Est-ce qu'on peut parler des avancées ? Allo, je ne vous ai pas bien compris. Je demandais si les avancées, les avancées sur les fronts, justement, au niveau de l'Ubero, peut-on parler des avancées ? Il y a des avancées parce que du côté Kanyabayonga, l'ennemi était déjà à moins de 2 kilomètres de Kanyabayonga, mais aujourd'hui, il est à plus de 20 kilomètres. Du côté de Lussoa, il y a l'ennemi qui voulait déjà aller du côté Kateko, mais nous le contenons aussi du côté de Lussoa, du côté de Kateko. Donc il y a des avancées significatives. Alors, avant peut-être de terminer, un message aujourd'hui parce que le Ouazalendo, je sais qu'il y a aussi quelques défis auxquels vous êtes confrontés. Que faire pour s'y remonter tout ça et adressez-vous surtout au gouvernement aujourd'hui et à la population ? Les chefs de l'État qui prennent aussi en considération la situation de Ouazalendo, aujourd'hui, quel message vous lui adressez, mais également à la population ? Je demande d'abord à la population congolaise de continuer à nous soutenir. Parce que nous, les Ouazalendo, si nous sommes en guerre aujourd'hui et que nous résistons, c'est parce qu'il y a une population derrière nous qui nous soutient. Et je continue à demander à cette population-là de ne pas céder, de ne pas céder aux intimidations de l'ennemi. Parce qu'il y a des fois, l'ennemi jette des bombes au sein de la population pour que la population cède à ses caprices. Ainsi, moi, je demande d'abord à la population de ne pas céder et de continuer à nous soutenir. Au gouvernement congolais aussi, de voir comment est-ce qu'on peut parvenir à prendre en charge ces jeunes ici qui se sont donnés qu'hors et âmes pour lutter contre l'agression rwandaise. Alors, en Swaïli, si on peut résumer tout ça par un message, Oué, sa gizzi Mouzalendo, Nenogani ou n'ambia population yakoukoukoueste, Na, ba, ongozi. Oué, sa gizzi Mouzalendo, Pourke vi t'oubi kwe mouzouri sana, Na, tu fokouzi a babadoui bennyi, Mana tu fami ya leu. Neno, Yemineza, Semani, Semakama, Tu la lomba kouanza soutien à la population. Population yendelek ou tou soutenir, Parce que Boudongo ni etu. ... Il y a une autre chose que la gouvernement Congolais ne ch точно et pour l'aide de la maladie pour la plus grande de défenseur. Se le plus grande de la charge, il y a l'entrev talent de la charge, il y a l'entrevalle, que les gens du plus grande de la charge même si on détecte le vote. Durant que leur anche à l'inverse on à l'inverse de la charge, il y a l'inverse de la charge, ils n'ont pas de l'inverse, Mais cela, j'inviens qu'il y avait la votes, il n'y a pas d'invimie, il n'y a pas d'invimie. Et on y a pas d'invimie ? La plus de la mort de l'EA, nous nous avons pris un tournoi à l'économie. Nous avons pris un tournoi à l'adoui pour un tournoi à l'oubéro, et nous avons pris un tournoi à l'oubéro. Nous avons pris un tournoi à l'adoui à l'adoui à la route. est-ce qu'on a dit qu'il y a des informations ? Il a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Il a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses. Je suis contenté et je suis contenté. Je suis contenté et je suis contenté. Je suis contenté que vous êtes parmi ces porte-parole de Ouazalendo, l'axe Loubero et la résistance, il faut le préciser, et tout à la limite là-bas, les M23 RDF ont été repoussés et ont dit mal même à avancer sur les lignes de front au niveau nord. Nous vous disons merci d'avoir accepté justement de vous entretenir avec nous sur Congo Life Television. Je vous remercie aussi, cher frère. Mesdames et messieurs, c'est justement, voilà la situation. Nous sommes dans le territoire des loups véros et ça remonte une fois de plus aussi la détermination que ce soit des Ouazalendo, même la population. Parce que je l'ai toujours dit, il y a une donne très importante dans cette situation, c'est que la population est aussi impliquée derrière les Ouazalendo et au FARDC pour en découvrir avec l'ennemi et qu'on en finisse une fois pour toutes avec ceux-là qui sont en train d'agresser la République démocratique du Congo. Au-delà de l'implication du Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Aujourd'hui, nous sommes entrés aussi d'exhorter le gouvernement congolais d'accorder la même considération à l'Ouganda comme c'est le cas aujourd'hui avec les Rwandais. Parce que l'Ouganda est aussi là et joue un rôle très important. Et nous le disons toujours, ça ne sert à rien de nous vanter justement des opérations conjointes avec l'Ouganda dans les grands nord où les phénomènes EDF continuent toujours à s'amplifier même en allah jusqu'à dans la province des Litoris. Aujourd'hui, il faut prendre aussi en considération l'implication de l'armée ougandaise dans cette agression en République démocratique du Congo. Et pourquoi ne pas mettre fin directement à ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement les opérations conjointes avec les UPDF pour traquer les EDF. À un certain moment, peut-être, ils sont en République démocratique du Congo aussi pour d'autres objectifs. Parce qu'il y a des morts qui sont toujours comptées et nous pouvons en tout cas nous mettre tous d'accord sur cette nécessité aujourd'hui de définir ou disons de mettre fin à ces opérations. Mais en gros, mesdames et messieurs, aucune avancée côté ennemi. Bien au contraire, ce sont les FRDC et les Oisalendo qui font un travail aussi gigantesque. C'est vrai, nous ne pouvons pas aussi nous réjouir ou disons nous contenter justement de ce qui est fait. Mais c'est un départ et qui rassure déjà pour la suite parce qu'il faut, nous voulons que tous ces espaces aujourd'hui qui sont occupés par les agresseurs soient récupérés par les FRDC et qu'on y installe même une paix durable qui va permettre à ce que toutes ces populations aujourd'hui éparpillées dans les camps de déplacer, que ce soit en ville des Gourmas et ses environs puissent regagner leur domicile. Ça passe aussi par une bonne politique de la défense. C'est par là que nous nous intéressons même ou disons nous focalisons nos regards sur la nouvelle équipe gouvernementale. Un nouveau ministre de la défense mais quelle politique de la défense avons-nous aujourd'hui pour pacifier la partie est de la République démocratique du Congo et c'est pas seulement une paix aussi éphémère qui va nous permettre des gens qui va nous pousser aussi à croire à un avenir meilleur mais bien au contraire nous devons nous rassurer que toutes nos frontières aujourd'hui ne sont plus pourrises avec ce qui se passe aujourd'hui parce que tous les pays peuvent venir entrer en République démocratique du Congo comme ils veulent parce qu'à un certain moment notre politique de défense aussi ne rassure pas. Donc il faut mettre un accent là-dessus et je crois qu'avec le programme du nouveau gouvernement il y a de quoi aussi s'appuyer mais ça nous pousse aussi à penser directement à des choses beaucoup plus pratiques parce que les théories en République démocratique du Congo elles ont toujours été là mais pratiquement c'est le contraire que nous observons. Donc à un certain moment parce qu'on nous parle même de la réserve armée de la défense il faudra à ce que cela soit aussi bien pratiquée parce que tous ces wasalenos que nous avons aujourd'hui c'est le cadre légal qui peut les permettre aussi d'agir comme il faut tout en tenant compte aussi de cet aspect beaucoup plus patriotique. Voilà mesdames et messieurs la situation dans la partie dans la partie site des Loubéraux voilà où il y avait les menaces des M23 RDF et ça continue toujours à être aussi contenu où les FARDEC font les meilleurs d'elles-mêmes il y a aussi ces wasalendo alors dans le territoire de Routchourou c'est vrai les affrontements avant hier et même hier il y a toujours aussi des accrochages ça et là à distance surtout quand les FARDEC sont en train de pylonner les positions des rebelles l'ennemi a essayé de renforcer ses positions à Rwindi voire même près de Vichumbi et là c'est l'implication de l'Ouganda l'Ouganda a joué un rôle très important pour faciliter au M23 de se renforcer en termes d'effectifs voire même en termes logistiques et avec tout ça mesdames et messieurs c'est ce qu'on disait il y a une implication de l'Ouganda parce que quand un proche du fils de Mousseveni aujourd'hui est considéré comme celui qui gère l'appui même de l'armée Ougandaise au M23 RDF il y a de quoi remettre en question tout ce que nous entretenons aujourd'hui comme relation avec l'Ouganda il est grand temps en tout cas de prendre ça en considération surtout lorsqu'il s'agit justement des voilà il s'agit donc de cette guerre d'agression voilà la souveraineté de tout un peuple de tout un pays aujourd'hui qui est menacé mesdames et messieurs on va aussi parler politique parce que c'est vrai la remise et reprise intervenit dans plusieurs ministères après celle de la première ministre j'ai dit sous-minois avec son prédécesseur Jean-Michel Sama Loukondé il y a de quoi aujourd'hui espérer et nous voyons aussi avec cette l'effervescence avec laquelle les nouveaux ministres viennent de prendre justement les pouvoirs à un certain moment nous devons donc nous focaliser déjà sur la suite parce qu'aujourd'hui les attentes sont nombreuses comme c'est fait le cas même avec le gouvernement Jean-Michel Sama Loukondé et le gouvernement Samadé avec l'entrée de Vital Kaméry Jean-Pierre Bemba et Moussa Niamou ici dans le gouvernement il y avait plusieurs attentes de la part de la population mais aujourd'hui est-ce que ces attentes ont trouvé des réponses aussi nécessaires nous nous posons toujours la question alors aujourd'hui il y a aussi des attentes mais la réalisation aussi qui doit suivre et c'est aussi une autre chose mesdames et messieurs mais nous espérons que cette fois-ci sera la bonne surtout parce que les Congolais gardent toujours l'air soif pour voir ces gouvernants fermiers que d'autres équipes gouvernementales alors ça passe aussi par ces sursauts patriotiques je l'ai toujours dit c'est pas seulement les Ouzalendo c'est pas seulement l'armée qui doit s'illustrer par cet esprit patriotique tout le monde même les gens qui gouvernent aujourd'hui les pays surtout les décidaires sur le plan politique parce que toute action même les militaires pour agir il faut qu'il y ait aussi la volonté des politiques les politiques qui donnent aussi les ordres parce que l'armée elle est aussi commandée mais s'il n'y a pas tout ça mesdames et messieurs ça va toujours être compliqué voilà aujourd'hui il y a des fois où on se focalisait sur trois fronts pour finir avec cette guerre les fronts militaires les fronts diplomatiques et les fronts politiques mais aujourd'hui un seul front est d'actualité c'est les fronts militaires les fronts diplomatiques jusqu'à là que ce soit avec l'EAC que ce soit avec l'Assad même l'Union africaine parce que tous les présidents angolais Joao Lorenzo était en train de faire c'était sous la médiation bien sûr de l'Union africaine il était désigné par l'Union africaine mais aujourd'hui on n'en parle plus on ne sait pas si toutes les parties se sont déjà désengagées dans ces processus ou soit c'est en cours et si c'est en cours quelle suite on peut réserver à ces processus parce que la diplomatie elle est aussi importante mais la République démocratique il y avait une nécessité de se focaliser d'abord sur les fronts militaires les fronts militaires qui vont nous donner cette force et si une fois nous nous retrouvons sur toutes ces tables sur les plans diplomatiques on aura de quoi aussi présenter ou disons de quoi peser pour que notre voix soit attendue mais après on ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les FARDC sont en train d'attaquer des fois elles sont en train de se défendre ça c'est sur le plan militaire alors sur le plan politique c'est là où nous sommes appelés à fournir beaucoup plus d'efforts parce qu'avec la nouvelle équipe gouvernementale comme je le disais nous attendons à ce qu'il y ait la différence dans toutes les actions qui seront aussi menées par les nouveaux ministres surtout la défense je le disais il nous faut une politique de la défense aussi bien définie et ça va nous permettre justement de nous lancer dans toutes ces opérations comme il faut mesdames et messieurs fin de cette émission déjà alors vous avez toujours la possibilité de commenter toutes nos productions surtout encourager ces OAS Alendo et les FARDC qui sont entrés aujourd'hui à déjouer les rôles comme il se doit alors vous devez aussi jouer votre rôle on ne vous demande pas tous d'aller sur les lignes de front ou de vous transformer en OAS Alendo vous pouvez être un OAS Alendo en esprit alors encourager donc c'est là qu'ils sont sur toutes les lignes de front pour que nous puissions obtenir des bons résultats et vous pouvez aussi partager pour que d'autres Congolais qui sont que ce soit ici au pays voire même en dehors de nos frontières puissent suivre tout ce que nous sommes entrés aussi de produire et comprendre justement l'évolution de la situation vous pouvez aussi aimer voilà comme je le disais tout en nous contactant en privé au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 Congolais toujours à votre compagnie et voilà donc nous allons être là encore d'aimer pour commenter l'actualité parce que ça continue toujours dans les grands nord il y a eu encore des massacres avant hier d'autres Congolais plus de 40 civils il y a toujours toujours des exactions aussi dans toutes les zones occupées par les M23 tantôt ce sont les kidnappings où ils kidnappent même les médecins pour venir en aide et appuyer des soins appropriés à l'air militaires blessés quelques militaires voilà qui ont cette chance aussi de quitter le front en étant toujours en vie et voilà mesdames et messieurs les M23 sont en train de tout faire pour kidnapper comme je le disais les militaires là c'est dans les territoires des rouchous où des caparés sont signalés et voilà c'est en tout cas très complexe cette situation et voilà pourquoi nous sommes en train de venir toujours pour vous mettre au parfum de cette actualité mesdames et messieurs demain c'est un autre jour comme je le disais on va se retrouver pour d'autres actualités sur Congo Live télévision et je sais que vous êtes nombrés toujours en train de nous suivre et le plaisir sera une fois de plus renouvelé de vous compter nombrés mille par ailleurs c'est ici où vous avez toutes ces informations qui cadrent avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo des fois on parle aussi politique et je sais que vous aimez parce que souvent vous nous appelez vous nous contactez pour nous encourager et surtout pour nous donner aussi des remarques et c'est là dans les bises d'améliorer toutes nos productions Mesdames et Messieurs on se retrouve donc demain et ça sera avec le même réel plaisir d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021